comment programmer l'arrêt ou l'instruction automatique de son pc avec et sans logiciel c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et nous allons développer le thème exactement parce que ça peut arriver au moment où peut-être vous avez des données des installations ou carrément vous voulez chaque fois arrêter votre ordinateur à 18 heures précis maintenant si possible si vous voulez aussi comment l'allume automatiquement vous allez me le dit je vais chercher ça aussi pour vous nous allons commencer cette vidéo tout juste après le générique bonjour bienvenue à toutes et à tous j'espère que ça va de votre côté de mon côté ça va aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo de requiem à pour apprendre une petite astuce qui va nous permettre de programmer l'arrêt ou l'extension de notre ordinateur automatiquement parlant et avec et sans logiciel nous allons d'abord parler sans logiciel et ensuite nous allons utiliser un logiciel que le lien serait en description que vous pouvez aller télécharger ça ne passe que quelques kilos t alors avant de commencer cette vidéo j'aimerais vous demander de vous abonner à ma chaîne vous connaissez déjà le tradition abonnez-vous à ma chaîne activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos comme d'hab je le dis et nous allons bientôt démarrer une nouvelle façon de faire nos vidéos alors j'aimerais pas que vous ratez toutes mes astuces que j'aimerais poster et mes tutoriels informatique de 2 j'aimerais j'ai créé une petite surprise pour vous alors je vais le mettre en fin de vidéo bon et la première partie c'est comment programmer l'arrêt ou l'extension automatique de son pc sans logiciel sans logiciel comment ça se passe et vous allez utiliser votre ou logiciel bloc note venez ou fait pas de recherche ou saisissez bloc note comme ça vous l'ouvrez ensuite une fois vous avez démarré bloc note voilà vous avez saisi une petite commande en haut ici jette down jette down espace pardon jette down comme cela espace moins et le si moins est-ce espace le site et me demandez pas pourquoi c'est comme ça je donne qui signifie à règne est ce qu'il signifie seconde et d qui signifie time le temps maintenant nous allons écrire en commun de temps l'ordinateur peut s'arrêter actuellement chez moi si vous voyez le il est 6h28 donc il est 6h28 je vais programmer l'arrêt dans 30 minutes donc on ne peut pas venir ici directement et saisie 30 minutes ça ne se marche ça ne marche pas de cette façon donc qu'est ce qu'on fait fait nous allons calculer le des 30 minutes là en secondes on sait que une minute fait 60 secondes dont nous prenons la calculatrice voilà on démarre la calculatrice comme ça et on fait 30 minutes x 60 ce que nous fait 1800 secondes et vous mettez 1800 comme ça une fois vous terminez vous avez fait fichier enregistré sous dans l'enregistré cela au bureau je vais l'appeler un fichier arrêt arrêt point vbs voilà arrêt point vbs pardon 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 et le type de fichier c'est point battre voilà point battre comme ça et vous allez faire enregistrer une fois vous faites enregistrer vous allez fermer j'aurais du souci et vous voyez votre petite icône qui est votre petit et application qui est là mais nous en exécuter pour voir ce que cela va fonctionner normalement comme cela se doit alors si vous faites du clic voilà il exécute un petit programme et vous dit oui nous doit s'arrêter dans 30 minutes l'arrêt aura lui voilà donc dans 30 minutes pour notre va s'arrêter automatiquement alors si vous aimeriez vous aimeriez que je vous fasse un petit tutoriel comment changer l'icône comment le rendement fichier pour aider vous me le dites en commentaire et je vais faire une vidéo probablement pour les fichiers point battre et les fichiers point vbs là du coup vous pouvez s'amuser avec vos petits camarades à les envoyer les fichiers et ils vont dit que bon bref c'est un petit truc mais en fait c'est pour arrêter le système comme d'hab vous savez qu'on pouvait une fois vous avez terminé votre truc vous pouvez le modifier vous le modifier en fonction de vous pouvez faire clic droit là dessus attendez voilà vous faites modifier et vous pouvez modifier le temps que vous voulez mais là si vous voulez que je vous fasse encore une vidéo approfondie sur le robot aussi je peux le faire pour modifier le temps à trouver à vous de mes voiles vous enregistrez vous allez exécuter ça comme vous voulez voilà comme vous voulez à vous de voir ok donc mais là nous allons passer mais là l'étape de comment arrêter l'ordinateur avec un logiciel et poire et l'ordinateur avec un logiciel nous avons et nous allons utiliser ce logiciel qui s'appelle top et ou f bon nous allons laisserait le lien description comme d'hab et le logiciel compote un petit mot de passe je laisserai aux deux alors le mot de passe ça fait ça à la mot de passe et en fin de vidéo toi tu veux pas ti et là une fois vous ouvrez ça vous aurez voilà un truc de quatre éléments voilà nous allons démarrer la petite application là c'est une application portable voilà et qu'est ce qu'est ce que c'est une application portable une application portable est une application et qui permet de se démarrer sans pouvoir l'installer bon c'est portable il n'y a pas à faire d'installation donc qu'est ce qu'on fait ici c'est un peu en anglais alors je vais essayer de vous expliquer on dit what to do que vous voulez vous faire à ce niveau vous avez turn off computer ça veut dire arrêter l'ordinateur matériellement voilà si c'est ça tu fais ça veut dire qu'une fois tu exécuter pour rabble d'être serait été matériellement si tu tue ton off computer software d arrêté l'ordinateur l'eau avec un logiciel logiciellement je sais ça existe vraiment vous allez utiliser ça donc ça veut dire l'ordinateur s'ira en veille comme c'est un truc du genre et ben et c'est un des rebouts comme putain bref nous vouloir arrêter l'ordinateur bon si vous comprenez ce qu'est l'orgueur fort en tout cas de neuf comme tout à l'heure et si vous avez d'une à vous avez dit à exécuter on les laisse et si vous avez à presse time ce qui signifie à quel moment voilà ils demandent le temps pour arrêter ici comme je l'ai dit dans l'arrêté dans 30 minutes et là nous sommes déjà 6h30 de mon côté alors je mets six heures je vais mettre et 57 ans voilà bon j'ai juste augmenté bref et si vous avez le calendrier ça veut dire que quoi vous pouvez programmer si c'est que mais que cela l'ordinateur va s'arrêter alors là aussi c'est le dimanche au programme et la tête que vous voulez à ce niveau et au carrément pouvez prendre md md qui vélit tous les jours ce qui veut dire que tous les jours l'ordinateur va s'éteindre à 6h57 minutes voilà tous les jours l'ordinateur va s'arrêter à 6h57 donc si je ne veux pas je décoche donc c'est bon pour ceux qui ont souvent et des entreprises et aimeraient que leur ordinateur s'arrête à 18h00 peu importe le travail qui est fait l'ordinateur doit s'arrêter à vous venez à ce niveau au programme et 8 heures et vous pourrez et vous prenez fd à ce niveau vous avez mouse et keyboard in activity période avait dit que on est pendant une période où l'audi ou la souris et le clavier n'est pas en activité ça veut dire que si dans les 20 minutes que je suis je ne suis pas en train d'utiliser mon clavier ou ma souris l'ordinateur serait éteinte voilà c'est une minute l'ordinateur serait éteinte si je n'utilise pas la souris voilà donc ça moi je vais pas accrocher ça c'est un peu tout risqué vous avez si network in activity période avait dit que si vous êtes connectés à un réseau internet à un réseau vous avez un petit réseau local et là ça dit network in activity période ça dépend dans le moment où aucun pendant le moment votre ordinateur n'est pas connecté au réseau alors l'ordinateur serait était sinon vous décochez je reprends sur votre procès vous avez aussi une autre manière vous pouvez sélectionner un fichier un programme ou une page web c'est à dire que si vous sélectionnez une et file pour rampe a dit que si vous pouvez sélectionner un fichier c'est décidé quelqu'un vient par hasard démarrer votre jeu ou bien votre logiciel l'ordinateur s'arrêtera tout ça dit qu'il l'ordinateur va se redémarrer une fois qu'il a ouvre le logiciel l'ordinateur s'arrête que c'est faux fait vous sélectionnez là vous cliquez sur les trois petits points et vous allez chercher votre petit truc si c'est le cas j'ai cette offre a dit qu'une fois qu'elle vient démarrer top l'ordinateur va s'arrêter automatiquement ou si c'est un petit dossier vous pouvez venir là prendre un dossier au bureau prendre ce dossier là l'ordinateur va s'arrêter ou carrément si c'est une page web comme dame vous avez télé vous avez la page web vous insérez le lien de la page web l'ordinateur aussi va s'arrêter maintenant dit à quel moment peut-être à 0 seconde à vous de voir je ne veux pas que des coches ok vous avez bon à une fois vous terminez après ce thème vous allez cliquer sur cette qui signifie appliquer vous pouvez cliquer sur minimiser tout système très ou en septembre vous allez minimiser et le truc en bas ici et une fois vous allez appliquer ça va vous faire un fait c'est voilà et dit bon je sais pas trois clics très et quand tu restes en windows on cela a été minimisé pour voir le m ça là au cas où voilà il est tout enfin le 6 août 2021 à 6 je sais quand c'est l'ordinateur hard hard cut dans dans l'ordinateur c'est votre tête là alors c'est ce que je me vais vous montrer alors ça dit que dans quelques minutes l'ordinateur serait arrêté et du coup c'est un quelques petits trucs que j'aime et j'ai qui sont trop bons pour certaines personnes que sont dans l'utilité et qui ont souvent envie et de se défouler pour éviter aussi que des gens reviennent manipuler l'ordinateur à l'absence une fois il démarre le truc paf l'ordinateur s'arrête où elle va envoie ou assuré démarre mais le mot de passe du fichier d'un fort il est ici le mot de passe est là alors bref quel est le petit cadeau que j'aimerais vous présenter le petit cadeau c'est que j'ai mis dans la description un lien télégramme pour ceux qui aimeraient discuter avec moi parce que des gens m'ont dit que sur ma page facebook il n'arrivait pas à mes reprises c'est vrai je sais pas ce qui s'est passé avec facebook cette année dans facebook a un petit problème c'est pour ça j'ai décidé d'utiliser maintenant télégramme c'était mon père de discord mais j'ai dit non je vais d'abord utiliser téléramme parce que je n'ai pas encore le nombre d'abonnés qu'il me faut alors je vous demande abonnez vous et le lit et les rames et dans la description pouvez-vous que l'abonnée ou de l'intérêt rame et je rappelle que c'est d'abord un canal et une fois le canal va monter à ça je vais maintenant créer un groupe où on pourra tâter discuter mais d'avoir regardé la vidéo si vous êtes nouvelle sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner et activé la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos on se dit dans deux jours une nouvelle vidéo ciao